On va casser l'ambiance, je vous le dis. Ça va durer huit jours cette interview. Alors moi je m'appelle Gorobain, tu t'appelles ? Je m'appelle Deguin. Du coup ça fait Goroglin. Sachant que Molang c'est le personnage blanc, gros, sympathique, bienveillant. Est-ce qu'on peut dire qu'il est gros ? Il est généreusement enrobé. Voilà. Il a un côté rassurant. C'est moi. C'est moi Molang. En fait ça dépend des jours. Il y a des jours où toi t'es Molang et moi je suis Pio Pio. Du coup on peut couper en deux. Et toi tu serais Pio Lange et moi je serais Mopio. Mopio et Pio Lange. Ouais c'est sur le même principe que Goroglin c'est très bien. Molang c'est un personnage qui incarne, et Pio Pio incarne la bienveillance. Ils font preuve d'énormément d'empathie. On est sur de la gentillesse, de la tendresse. Les personnages sont non genrés. Ils n'ont pas de nationalité, pas d'âge. Tout le monde peut se retrouver du coup. Moi je vais lui faire une voix grave à Pio Pio. C'est ce que je voulais aussi. Je vais lui donner un accent. Allez viens Pio Pio. Je vais te mettre là, bien à l'ombre tu seras bien là. Non mais reste pas comme ça tu transpires. Viens installe-toi. Tu as raison. Je vais venir me mettre à l'ombre avec toi. Oh regarde mon ventre est tout rouge. Oh putain ce mon gars. Que m'arrive-t-il ? Je crois que t'as pris un coup de soleil. Je sais ce qu'il faut, t'inquiète, t'inquiète. De la crème solaire, j'aime pas ça. Ça me fait pégé. Pourquoi donc ? T'inquiète, t'inquiète. D'accord je te fais confiance. Allez. C'est très simple, on s'lève le matin. Petit granola, un gil d'orange. Vers 5h30 du matin on commence. À la fraîche parce qu'il fait chaud. Voilà mon vie. On regarde le soleil se lever en dessinant notre quatrième page. Album fin de semaine. D'ailleurs il me semble que Camille pourrait le confirmer. Elle va nous dire ouais c'est facile, bien sûr ils assurent. Il se passe nickel. Tout ça est très organisé ouais. Oui oui. Impeccable. Alors le portrait de Goro Bey. C'est très simple. Ça consiste principalement à cerner son regard vif. Moi je peux pas faire la même chose malheureusement pour Jean-Luc. Au niveau cheveux c'est n'importe quoi, on est d'accord, ok. T'en as toi ? Je regarde quand même un peu. Je te fais transpirer hein. Normal. Bonne tête de pervers tu m'as fait là. On a ce qu'on mérite mec. Alors qu'il est trop bien. Bah pervers aussi quand même. Tu sais ce que je crois Jean-Luc ? Tu prends ça trop pour sérieux la bouffe. Moi, bah je dis plus rien parce que là. J'ai faim. Ça dit j'ai faim. Parce que ça commence à venir. Tu fais encore des frites ? Je sais pas dire quoi. J'ai dit encore. Ok d'accord. Je peux mettre un dessert à côté ? Bah ouais. Moi je vais rajouter une sauce. Tu décides mieux que ça d'habitude. Bah c'est un croquis. Peut-être que t'as ajouté du gras aussi. C'est l'essence du truc. Tu t'es cassoulet quand même. Je suis pas sur un régime en ce moment. Oh mon dieu ! C'est trop kiki. Ouais c'est bien. On vous montre ? Vous voulez voir ? C'est pas juste pour nous ça. On est prêt pour la plage. Regardez-moi ça comme c'est bon. C'est un petit piou-piou. Alors là. Alors là. Je sens que c'est ce truc. Qu'est-ce que c'est ? Alors on est pas bien là ? Donc on avait dit qu'on faisait cette interview sérieuse. Non mais c'est trop bien là. J'aime beaucoup. C'est une belle vie qu'on a là. C'est une belle journée. A bientôt.